Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir et une fierté de faire face aux Saint-Louis-en-Galais à travers vous, de discuter avec eux, d'échanger avec eux, de dire notre commentaire sur la situation et la gestion du pays et de cette ville-là. Ce que j'ai à dire aux Saint-Louis-en-Galais, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui 60 ans, 50 ans de... presque 5 décennies de démocratie et espérer reculer en arrière. Je pense que nous sommes dans une situation où chaque Saint-Louis-en-Galais doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas une affaire de leader politique, c'est une affaire des Sénégalais. On a assez trompé les Sénégalais, on a vécu 7 ans de manœuvre politique, 7 ans de diversion politique et l'heure est venue pour eux de faire face au réel et de prendre leurs responsabilités. J'invite les Sénégalais à prendre leurs responsabilités, j'invite les Saint-Louis-en-Galais à prendre leurs responsabilités parce que le combat que nous menons, nous le menons pour eux. C'est eux qui vivent la situation difficile, c'est eux qui vivent la hausse du prix des dents et des premiers nécessités parce qu'on les a trompés, on leur a vendu de fausses politiques, de mauvaises politiques et l'État aujourd'hui a un coup de trésorerie et refuse de faire un effort sur lui-même. On veut tout imposer aux Sénégalais et c'est aux Sénégalais de se mettre debout et de se battre. Nous en tout cas, on reste constant avec nous-mêmes, on reste constant avec nos choix, on reste constant dans l'option politique qui est de cette vie d'ambassadeur, d'avocat à cette ville-là. Et je pense que c'est le combat que nous menons. Nous ne sommes ni obnubulés ni dans une frénésie électorale, nous sommes dans l'expression d'un engagement politique pour cette ville-là et je pense que chaque Saint-Louisien peut comprendre que nous nous battons pour eux. À un mandat de l'exploitation du gaz et du pétrole, ces élections locales-là méritent une dignité. Et mon ambition à moi, c'est qu'on rende à ces élections-là la dignité qu'elles méritent. La dignité, ce n'est pas une affaire de combat de personnes ou de revanche ou de sursaut d'orgueil. C'est une affaire de Saint-Louis. Il faudrait que Saint-Louis, ses problématiques, son devenir, sa perspective territoriale, son ambition urbaine soit le centre de gravité de ces élections-là. Et c'est à ça que nous travaillons. C'est pour ça que nous avons lancé l'opération Dordadier pour écouter les Saint-Louisien, pour les entendre et avec eux faire part de ces élections-là. Pour nous, c'est Saint-Louis qui est important, pas les combats des uns et des autres. Je suis en train de travailler. On a une opération qui s'appelle Dordadier. Une fois qu'on aura relevé, perçu, senti les options et les choix des Saint-Louisien, nous ferons face aux Saint-Louisien pour leur dire ce que nous voulons faire. Par contre, moi, je ne suis pas dans ces choix ou des options politiques ou ces nouveaux partis politiques qui pensent que la vraie dynamique politique, elle est sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur WhatsApp. Non. La vraie dynamique politique, elle est sur le terrain. Elle doit prendre source dans les maisons, dans les quartiers, dans les rues de Saint-Louis pour planer en preuve et trouver son éco pour que les populations ont la conviction et retrouvent la confiance envers leurs responsables politiques. Ce lien-là, il est important. Cet ancrage-là, c'est important. Et c'est ça que je travaille. Le seul commentaire que j'ai, c'est que tout ce qu'on a fait au Sénégal depuis sept ans est en train de remonter à la surface. Nous avons vécu sept ans de manœuvre politique de mention d'État. On a commencé, ce pouvoir a commencé son régime en promettant la baisse des dents de première nécessité, en promettant la baisse des loyers, en promettant une baisse de la fiscale qui est sur les salaires, en se présentant comme le président du pouvoir d'achat et de la transparence. Aujourd'hui, les prix explosent, les denrées augmentent et aujourd'hui, les rapports montrent qu'il n'est pas le président de la transparence, qu'il n'est pas le chandre de la transparence, qu'il n'est pas le président du pouvoir d'achat. Il est en fait le président de la manœuvre et de la manipulation politique. C'est ce qu'il a été, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il a toujours. Il nous appartient d'avancer et de tourner la page. Oui. Il faut avouer que le parti est dans une situation difficile, mais il faut accepter que le parti n'appartient à personne. C'est un patrimoine, c'est un lec. Et moi, ma conviction, c'est que ça ne viendra pas d'en haut, ça viendra d'en bas. C'est aux gens, aux responsables qui sont au niveau des bases, de faire un effort, de prendre sur eux-mêmes et de travailler. Tous les responsabstialistes avec qui je discute à Saint-Louis me disent qu'ils ne sont pas contents de leur compagnonnage avec Beno Bocchiaka, mais ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités et s'ils le font, là, ils nous retrouveront. Parce que nous, on a toujours pris notre responsabilité. On n'a jamais cru à ce compagnon de l'Azha. Comme Khalifa le disait, ils ne sont pas contents de leur part. Ils ne sont pas contents de leur part. Ils ne sont pas contents de leur part. On n'est pas avec une équipe. Notre équipe, c'est les verres, c'est les socialistes. Et il nous appartient de faire un mouvement, de protéger notre dynamique et d'apprendre à être ensemble. Ceux qui persistent à rester avec le président Maxal sont dans leur intérêt. Et ils sont presque tous à la fin de la carrière. Et je pense que le décès d'Ousmane Tanoua doit, 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 doit interpréter tout un chacun. Ils sont à la fin de la carrière. Ils sont dans des choix grégaire de consommation que nous comprenons. Mais nous, nous sommes dans la construction d'un avenir. Donc c'est à nous de les enjamber et d'être dans une part d'avance sur ce qui passe dans ce pays-là. Et c'est à ça que nous travaillons.